Musique 2 automnes, 3 hivers, c'est 3 ans de la vie de 4 personnages principaux Armand et Amélie et Katia et Benjamin C'est une histoire d'amour de la rencontre hasardeuse qui se déroule dans un parc à Paris à la décision de rester ensemble 2 automnes, 3 hivers, c'est aussi je pense avant tout une comédie c'est dans un film dans lequel on rit beaucoup mais où le rire est souvent teinté comme ça, d'une mélancolie voilà c'est aussi un film qui relate 3 ans avec ses moments heureux mais aussi tristes Musique Oui, c'est totalement chronologique Il n'y a pas de flashback donc ça s'appelle 2 automnes, 3 hivers il y a cette idée aussi d'élipser les saisons dites lumineuses et de se concentrer que sur les mois d'automne et d'hiver La lumière vient d'ailleurs La lumière vient des personnages qui sont moi, même si je suis le réalisateur et l'auteur du scénario des personnages qui moi je suis vraiment admiratif d'eux parce qu'ils ont cet optimisme et cette pulsion comme ça en deux vies qui désamorcent toutes les situations qui peuvent être un peu difficiles dans le parcours de ces 3 ans voilà, par l'humour et par l'autodérision, je pense qu'on peut dire ça par exemple Oui, ils ont des pulsions de vie assez fortes et ils suivent assez leur destin quand il y a un virage à prendre ils le prennent assez follement assez pleinement C'est à dire que je pense qu'ils réfléchissent moins au début du film qu'à la fin du film Pourtant pendant le film ils réfléchissent ils parlent au spectateur Oui, mais je ne sais pas si on peut appeler ça de la réflexion au sens très intellectuel ils disent des choses de manière assez immédiate en fait le procédé du film est très particulier parce qu'ils commentent des actions qu'on voit qu'ils sont en train de vivre mais d'habitude les mots c'est souvent un échange de paroles tandis que là, c'est eux qui s'adressent à une seule personne en réalité c'est au spectateur du film C'est comme des pensées secrètes des secrets partagés Oui, ce qui est important de dire je pense que c'est des choses qu'ils ne diraient pas à autrui mais qu'ils disent à ce spectateur inconnu Oui, je crois c'est très juste parce qu'il y a ce décalage toujours de l'humour et ce sont des confessions exactement, des confessions en direct au présent je pense que les confidences ne sont jamais d'ordre individualiste elles sont vraiment adressées à quelqu'un en cela ce sont des confidences intimes aussi c'est une espèce de je parle souvent de pacte envers le spectateur il y a vraiment cette idée-là de se confier mais de donner aussi quelque chose Il y a des bouleversements qu'ils traversent assez pleinement et en même temps ils s'entraident là-dedans ils n'ont pas les solutions de vie personne n'en a et du coup ils essayent avec leurs armes à eux en essayant d'être le plus honnête le plus sincère possible et en ce sens-là ils sont plutôt généreux c'est un peu la marque de l'époque comment est-ce qu'on arrive à être généreux à profiter des échanges et profiter des relations humaines en même temps qu'on doit construire que c'est une époque individualiste où on doit construire son propre parcours Oui, complètement c'est compte d'automne et d'hiver pour double citer Romer mais c'est marrant parce que je n'ai pas sincèrement pas immédiatement pensé à Eric Romer quand je me suis lancé dans ce projet et après évidemment j'y ai trouvé des liens des liens assez forts et ça ne me déplaît pas que le titre puisse évoquer l'univers de Romer qui m'a dit qui m'a dit c'est parti qui m'a dit c'est parti